Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez bien, même si vraiment on est dans un monde qui dépasse l'entendement, la réalité. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. On le voit, il y a une tension énorme qui est en train de s'installer, une autre, organisée par le complexe militaro-industriel américain, la plupart du temps. Et maintenant, c'est vers l'Iran qu'on se tourne. On le sait, hier, je vous ai rapporté l'histoire de ce pétrolier qui a été saisi par les Iraniens. Et là, on apprend que le Wall Street Journal, ce matin, nous apprend que des avions de combat américains viennent d'être armés de bombes qui sont là pour, apparemment, ont la puissance pour détruire des bunkers dans un message qu'on envoie à l'Iran. Donc, plusieurs ennemis sur plusieurs fronts. Et tout ça, naturellement, toujours pour installer la peur chez la population et la convaincre de l'augmentation, toujours constante, du budget de la défense, pendant que les gens sont incapables de se trouver 1000 $ dans un cas d'urgence. La majorité des Américains, puis j'imagine qu'on peut extrapoler aussi, au Canada, au Québec, en France, la moitié et plus de la population, la classe moyenne, est incapable d'avoir 1000 $ d'argent comptant disponible en cas d'un événement d'urgence. Et pendant ce temps-là, on investit des milliards et des milliards dans l'armement. On l'a vu récemment, les budgets militaires dans le monde entier ont augmenté de façon scandaleuse. Donc, ces fameux avions A-10 War Togs de l'Air Force transportent des armes à guidage de précision de 250 livres au Moyen-Orient. Donc, c'était publié ce matin à 7h33. L'armée américaine pose pour la première fois des bombes Cass Bunker de 250 livres sur des avions d'attaque récemment envoyés au Moyen-Orient. On déclarait des responsables américains dans le cadre de la dernière initiative visant à dissuader l'Iran. La décision de mettre des armes plus puissantes sur un escadron a été conçue pour donner aux pilotes une plus grande chance de succès dans la destruction de bunkers de munitions et d'autres cibles tranchées en Irak et en Syrie où les forces américaines ont été ciblées à plusieurs reprises par des combattants soutenants ou soutenus par l'Iran. Cette décision marque la première fois que l'armée américaine mettra ses armes à guidage de précision à bord des War Dogs qui ont été récemment réaménagées afin qu'ils puissent transporter chacun jusqu'à 16 bombes conçues pour détruire des bunkers. Donc, les bombes ou les puissantes bombes arrivent au Moyen-Orient à un moment de tension accrue avec l'Iran. Jeudi, le corps des gardiens de la révolution islamique ont arrêté un pétrolier dans le Golfe d'Oman alors qu'ils transportaient du brut vers les États-Unis. Depuis le Koweït, on avait un navire battant pavillon des Hill Marshall appelé « Advantage Suite » et restait en détention vendredi et pourrait être détenu pendant une longue période. L'Iran affirmant que ce bateau est entré en collision avec un navire iranien dans le Golfe Persique faisant des blessés puis a tenté de s'échapper le Pentagone a envoyé l'escadron de ses avions Warthog généralement environ 12 avions au Moyen-Orient le mois dernier alors que les forces soutenues par l'Iran ont mené une série d'attaques blablabla, blablabla, donc on le voit dans Z. On installe de la tension, on installe beaucoup, beaucoup de peur parce qu'on le sait, c'est comme ça qu'on contrôle la population. Maintenant, il y a Jerome Powell Je partage des nouvelles intéressantes qui, si vous ne le saviez pas, maintenant vous allez le savoir c'est le président de la Fed, la fameuse banque fédérale américaine et il s'est fait piéger lors d'un appel de prank il y a quelques mois et ça, ça nous a rapporté par Zero Edge. Le président de la Fed, Jerome Powell, a fait plusieurs aveux bizarres voire choquants lors d'une farce téléphonique avec deux Russes se faisant passer pour le président ukrainien Zelensky où ils ont discuté de sujets allant de l'inflation à la banque centrale russe en passant par des plaisanteries sur le fait d'avoir une presse à imprimer de l'argent au sous-sol et peut-être la création d'une banque fédérale de réserve à Kiev. Plus intéressant était l'aveu de Powell parlant pensant qu'il parlait avec Zelensky lors de l'appel qui aurait eu lieu en janvier cet appel-là a eu lieu en janvier et que la Fed augmenterait les taux d'intérêt deux fois de plus un sujet sur lequel il a été beaucoup plus circonspect même lorsqu'il a témoigné devant le Congrès. Le marché prévoit déjà deux autres hausses de taux d'un quart de point de pourcentage nous regarderont autour de nous après avoir fait ces deux augmentations et nous diront si nous devons en faire plus. Puis la question sera de savoir combien de temps allons-nous maintenir les taux à ce niveau? Et je pense que nous les garderons là pendant un certain temps, déclaré Powell à ces deux zigotos qui l'ont piégé. Rétrospectivement, c'est précisément ce qui s'est passé lors de son appel quand il a dit « on va augmenter les taux deux autres fois ». Il racontait ça à Zelensky, mais devant le Congrès, pas longtemps avant, il n'avait pas vraiment avoué ou n'avait pas vraiment dit que leur intention, la Banque fédérale, c'était d'augmenter les taux d'intérêt deux autres fois. Naturellement, devant les politiciens des États-Unis, il ne voulait pas dire ça, mais dans un appel où il s'est fait piéger, il a dit qu'il augmenterait les taux deux fois et c'est exactement ce qui est arrivé. Rétrospectivement, c'est précisément ce qui s'est passé avec la hausse de la Fed à deux reprises en 2023, incitant certains à se demander si nous sommes maintenant dans la phase et si c'est fait une fois que nous aurons traversé la hausse des taux du mois de mai, parce qu'il y a des taux qui s'en viennent aussi, des augmentations au mois de mai. Donc, vraiment étonnant, il y a Zelensky, il pensait que c'était Zelensky, mais c'était deux zygoteaux qui l'ont piégé. D'ailleurs, ces deux zygoteaux-là, c'est Vladimir Kourtnetsov et Alexei Stoyl-Yarov, surnommés Voran et Lexus, qui ont réussi pendant des années à inciter les politiciens étrangers à leur parler, malgré des fois leur imitation parfois grossière. Ils ont piégé Boris Johnson, ils ont piégé le président polonais Duda, ils ont piégé Angela Merkel et Emmanuel Macron aussi. Donc, tu as pas à l'autre qui, devant les Américains et devant le Congrès, dit une chose, mais au téléphone avec deux zygoteaux, il leur a dit la vérité en pensant qu'il parlait à Zelensky. Vraiment fascinant. Ça, c'est le genre d'événement qui démontre que nos journalistes et les médias sont complètement corrompus. Ça, ça serait la job des médias de faire ça. La job d'un journaliste, c'est de démasquer l'État, c'est de démasquer le gouvernement, c'est de démontrer qu'on est là pour protéger la liberté, protéger. D'ailleurs, le principe même de la liberté, c'est d'avoir une presse libre. Une presse libre, c'est pas une presse qui va dérouler le tapis rouge devant les politiciens, devant le président, devant la première ministre. Une presse libre, c'est elle qui va talonner, qui va faire des événements comme ceux-là, piéger les politiciens pour leur faire dire la vérité, parce qu'ils sont incapables de dire la vérité. Ça me ramène à Joe Biden, qui était une des rares conférences de presse qu'il a données. Eh bien, imaginez-vous, il y avait, et on le voit ici sur la photo, il y a eu deux questions pendant qu'il recevait le président sud-coréen. deux questions qui lui avaient été posées, et il avait déjà ces questions-là, vous le voyez dans ses mains, ici, il y avait un petit carton qui lui disait même le nom de la journaliste, de quel journal, Los Angeles Times, et de quel sujet serait la question, et dans son petit feuillet, il avait l'ensemble de sa réponse. C'est pas drôle des médias de jouer ce jeu-là. Les médias sont là pour talonner, pour exposer ce que les politiciens ont dans la tête et veulent imposer et faire subir aux populations. Les médias ont perdu toute crédibilité, les médias, je ne sais pas s'ils en ont déjà eu, mais les médias sont l'outil de propagande de nos régimes totalitaires à nous. Il faut le faire, là. Ça prend du culot, parce que là, ça, c'est leur gars. Joe Biden, c'est leur gars. Les démocrates et l'agenda globaliste, c'est leur gang, parce que les médias appartiennent à la corporation qui domine le monde. Vanguard et BlackRock qui ont de l'argent investi dans tous les médias, qui les contrôlent. Les médias ne sont plus ce qu'ils ont peut-être déjà été, ou je ne sais pas s'ils l'ont déjà été. Et si, pour démasquer des politiciens, parce qu'ils mentent toujours, tu dois faire ce que ces deux zigotos ont fait à Jerome Powell, c'est le rôle des médias de faire tout en leur pouvoir pour exposer les plans qui sont toujours cachés des politiciens. Parce qu'en campagne électorale, ils sont tous là à te dire qu'ils vont te défendre. Ils sont tous là à te dire qu'ils vont défendre la veuve et l'orphelin. Tous les tyrans se présentent toujours avec un plan. Un plan parfait. Puis tu vois comment ça finit à chaque fois. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501